Vous regardez M6 Info. Il y a des plats qui vous invitent au voyage avec l'œuf Meurette, par exemple, bienvenue en Bourgogne. Si dans ce restaurant traditionnel, c'est le plat référence, pour ce magazine américain, c'est même l'un des 5 meilleurs plats au monde. La recette de son succès ? C'est à la fois simple, c'est un œuf, une petite sauce au vin, du pain grillé, avec des choses simples et fraîches qu'on fait souvent les meilleures choses et les meilleurs plats. Rien de plus simple, des lardons, des oignons, des champignons. La girolle, ça peut être avec des champignons de Paris aussi. Donc là, on va faire une sauce Meurette noble. Enrichie par un peu de sucre, mais surtout du vin de Bourgogne, bien sûr. La sauce s'est épaissie avec un peu de fond de veau. Préparer ensuite l'œuf poché, plonger dans l'eau frémissante, il doit rebondir pour mieux se déguster. Le meilleur moment, il consiste, on crève l'œuf pour faire couler le jaune, c'est absolument formidable. Pas d'œuf, mais du beurre salé dans le Queen Amman, un autre mais typiquement français qui séduit aussi à l'international, puisque la pâtisserie bretonne est dans le classement des 40 meilleures recettes mondiales. C'est bon. C'est pas trop sucré. De la douceur qui vient très sûrement. Côté beurre et puis pas de feuilleté. Le beurre et le sucre sont enfermés dans une pâte à pain que l'on plie encore et encore. Il faut bien que le beurre soit réparti dans toutes les parties du Queen Amman. Et dans le moule, il y a aussi du beurre et du sucre pour bien caraméliser. C'est vraiment le gâteau qui caractérise la gourmandise par excellence. Il a quelquefois de mauvaise réputation parce qu'on dit qu'il est très gras, très sucré. Moi, je trouve que c'est un petit peu lui faire offence parce que finalement, moi, je dirais qu'en tout cas dans notre recette, il n'y a pas plus de beurre que dans un croissant. À déguster tiède pour faire ressortir le beurre, bien sûr. Sous-titrage ST' 501